Hello la famille, ici c'est Lunan Lévy au Biondo, depuis la partie centre de la Baie des Rois. C'est le moment de vous donner des updates sur la Baie des Rois, sur le progrès de la Baie des Rois en juillet 2024. La dernière update que je vous avais donnée, l'update générale, parce que généralement je vous donne des updates. S'il y a un truc qui pop-up, par exemple, s'il y a un projet qui est lancé, je vous dis généralement. Mais là on va essayer de faire un peu un résumé de tout ce qui s'est passé, en tout cas des projets en cours et tout ça. Ça va aussi me permettre de rectifier un certain nombre de choses. Donc là, comme je vous disais, je suis à la partie centre. D'ailleurs moi, les images couvraient là-bas, c'est la partie nord. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes à discuter aujourd'hui. Donc je veux qu'on commence ce mois de juillet justement avec les progrès de la Baie des Rois, qu'est-ce qui se passe. En tout cas, il y a des trucs existants, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de trucs. Et puis, comme je vous disais, ça me permet aussi de vous rectifier un certain nombre de choses. Donc là, je suis à la partie centre et le festival international du cinéma et de la liberté de Libreville vient de s'achever, je pense, s'achever hier. Non, s'achever samedi. Donc ça s'est passé du côté de la partie centre, du côté de l'amphithéâtre qui est juste là. Donc du côté de l'amphithéâtre qui a maintenant l'habitude d'organiser de grands événements. C'est là où s'était passé le 17 août. Le 17 août passé. Et c'est là quoi, c'est là, c'est là, c'est là. Voilà, donc comme je vous disais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à discuter. Donc on va parler d'abord de ce qui se passe là en ce moment. Donc d'abord avec... Donc je disais d'abord avec la passerelle piétonne qui est sur le point d'être achevée. Donc en tout cas, la fin des travaux s'approche. C'est une affaire maintenant de cette passerelle-là. Donc qui est l'une des plus longues. Je sais que dans l'une de mes vidéos, j'avais dit la plus longue passerelle. Non, c'était juste un titre approcheur. La passerelle du lycée était bien plus grande que ça. Mais maintenant, ce que je peux dire, je pense que cette passerelle, elle est plus fréquentée que les autres passerelles. Je vous assure. Parce que je ne sais plus qui m'avait donné les statistiques là. Non, c'était sur la page Facebook de la Baie des Rois. J'avais vu, je ne sais pas trop combien de gens arrivent, fréquentent la Baie des Rois par semaine. J'ai oublié le chiffre. Donc je pense que cette passerelle, c'est la plus fréquentée de Libreville. Bon, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Donc, comme je vous disais, la passerelle, elle arrive bientôt à son terme. Les travaux avancent bien. Je ne pense pas que... En fait, décembre, c'est trop loin. Je pense que... Je ne sais pas. En tout cas, ça va bientôt être achevé. Je ne veux pas donner, comment on appelle... Une date exacte. Mais je ne pense pas que décembre, on conçut les travaux de cette passerelle-là. Donc, là, vous avez la passerelle que vous pouvez voir là encore de plus proche. Là, je suis du côté du skatepark, là où se passent les rouleurs, le VTT et tout ça-là. Donc, justement, ce qui nous amène à cet endroit-là. Dans l'une de mes vidéos, je vous avais dit que c'était là où le projet Sky devait être édifié. Non, en fait, c'est une erreur de ma part. En fait, aussi, l'information que j'avais reçue, elle était mauvaise. Ce n'était pas la bonne information, en fait. Donc, ce ne sera pas là où sera édifié le projet Sky. Mais je sais qu'ils sont en train de construire une autre passerelle aussi. Il y aura une autre passerelle aussi, là. Et je pense que c'est peut-être ceux qui sont en train de construire. Je ne sais pas si c'est... Parce que là, il y a... C'est pareil, là. Je ne sais pas si c'est son... Il y aura un autre bâtiment, je ne sais pas trop quoi. Mais je sais qu'ils vont construire une autre passerelle. Je pense qu'en tout, il y aura trois passerelles, là. Eh bien, je vous dis ça pourquoi. Parce que j'ai réussi à avoir les plats. Donc, il y aura une autre passerelle, là, quelque part, ici, là. Et c'est, je pense, que ce sont ceux qui sont en train de faire. Le projet Sky, il sera édifié. Le projet Sky, il sera édifié de ce côté-là. Vous voyez, c'est les blocs de béton, là. Attendez, je vais vous montrer de plus près. Voici où sera édifié le projet Sky. Vous voyez, de plus près. C'est là où sera édifié le projet Sky. Et là, vous voyez les blocs de béton, là. En fait, ils sont en train de les déplacer. Ils sont en train de déplacer les blocs de béton. Justement, pour faire place à la construction de ce gratte-ciel, là. Ce sera ici, en fait, là où il sera édifié. Là, ce sera... Ils vont faire une passerelle, là. Je ne sais pas si la passerelle sera de deux côtés. Mais ce sera une autre passerelle qui va faire. Donc, ça m'amène à parler aussi... Donc, la famille, je le disais. Ça m'amène à parler aussi de ces bâtiments-là. Donc, à part celui-là. Bon, on savait déjà que ce sont des logements. Celui-ci, de loin, en fait. De loin, quand tu avais une vue, on va dire quoi, comme celle-là, quand tu rentres, par exemple, depuis l'entrée qui est là-bas. J'avais l'impression que c'était un seul bâtiment. Mais non, en fait, il y a 4 ou 5 bâtiments en construction, là. Et on va en parler juste... Donc, comme je vous le disais, derrière moi, il y a 4 ou 5 bâtiments en construction, là. Donc, à part... Bon, on sait déjà que ça, c'est des bâtiments de logement. C'est des résidences qui sont là. Derrière moi, il y a le KBC, donc au King West Center, et le siège de la Comilogue. Il y a un autre bâtiment, je ne sais pas trop quoi, mais je sais que c'est des bureaux. Donc, tous les bâtiments que vous voyez derrière moi, là-bas, ce n'est pas un seul bâtiment, en fait. Ce n'est pas le KBC seul, en fait. C'est 2 ou 3 autres bâtiments aussi. Donc, comme je le disais, le KBC, le siège de la Comilogue, et un autre bâtiment, je ne sais pas trop quoi, je pense que c'est des bureaux. Donc, là, à la famille, on a la promenade de la partie centre. À la famille, nous sommes du côté de la partie nord, promenade de la partie nord. Je vais vous montrer de plus près ces bâtiments. Donc, on va parler du KBC. Je vais vous montrer le siège de la Comilogue aussi. Donc, la famille. Donc, là, nous sommes du côté de l'immeuble de la FGS, qui est derrière moi. Donc, je suis de ce côté pour mieux vous montrer ce qui est en train de se passer ici. Donc, les bâtiments en construction. Vous avez d'abord celui-là. Celui-là, ce sont des immeubles de bureaux. Donc, ils sont en construction ici. Je vais vous montrer. En fait, ça, c'est la première rue de la Baie-des-Rouins. Cette rue-là. C'est la première rue. Donc, je vais vous montrer maintenant le KBC. On se dirige vers le KBC là-bas, le King Bay Center. C'est celui que vous voyez là. Voici le KBC qui se dresse devant vous fièrement. La qualité des travaux, les gars. Vraiment, c'est la qualité des travaux, les gars qui construisent là, qui travaillent là sur le KBC, et généralement sur l'ensemble de la Baie-des-Rouins. Vraiment, les gars connaissent leur travail. Donc, pour ceux qui doutent encore, il y a quelqu'un qui était venu me combattre sur les réseaux sociaux. Oh, ma chaîne, sur ma chaîne. Oh, voilà, le KBC. Voici. Voici l'image du KBC en lui-même qui est là. Voici le KBC. Et voici le building en question de construction. Voici le KBC. Donc, date de livraison du chantier, je n'en ai aucune idée. Et donc, comme je vous disais, celui-là, ce sont des immeubles de bureaux. Donc, en tout cas, c'est un immeuble multi-purpose. Un peu comme le KBC, je pense bien. Donc, il est possible qu'il y ait même des restaurants à l'intérieur. Donc, ça, c'est l'immeuble AFGIS qui est là. Regardez comment il est magnifique, quoi. Il est vraiment magnifique. Le bois, ça donne quelque chose encore. Ça donne, je ne sais pas, ça fait vivre le bâtiment. Et le bois, là, vous voyez les fleurs qui sont là, les plantes qui sont là. Ça, c'est un rôle bien précis à jouer. En fait, le but, c'est de créer un microclimat. Donc, si vous êtes là-bas, en haut-là, vous allez voir qu'il fait... Déjà, aujourd'hui, c'est la grisaille. Moi, c'est le temps que j'aime. C'est le meilleur temps pour filmer. Vous allez voir qu'il fait plus frais. Et les gars, la vue depuis ce bâtiment-là, les gars, c'est... Comment on dit en anglais? It's amazing. C'est vraiment... La vue d'ici, depuis le bâtiment, les gars, c'est extraordinaire. Donc, comme vous le savez déjà, ça, c'est le bâtiment AFGIS. Regarde l'autre, la peau du Gabon qui se tient fièrement. Regardez encore la glace là-bas devant, à l'entrée, là. Regardez ce mélange-là, les gars, ce cocktail subtil, là, les gars. C'est trop beau. Donc, là, maintenant, les gars, on se dirige vers le siège de la Comilogue. La Comilogue est en train de construire son siège, ici, à la Baie-de-Roi, à Libreville. Donc, on se dirige vers son siège. Voici le siège là, à Comilogue, qui est là. Qui est en train de se dresser. Donc, ce bâtiment-là aura un musée. Il y aura un musée. Le bâtiment couvre, un musée, je pense, de l'art gabonais, je ne sais pas, art africain. J'espère que le musée, là, sera ouvert au public. Parce que s'ils font un musée pour, justement, pour, je ne sais pas, 20 employés, 30 employés, ça n'a pas de sens. Donc, j'espère que la partie du musée sera ouverte au public. Regardez-vous, vous voyez même, vous avez un peu le plan, là, sur la pancarte. Voilà à quoi va ressembler le siège de la Comilogue. Et j'ai comme l'impression que là-bas, il y aura un petit restaurant, quelque chose comme ça. C'est une bonne idée. J'espère aussi que le restaurant sera un peu ouvert à tout le monde. Comme ça, on va tous, on va tous enjoy. Donc, voici le siège de la Comilogue qui est en train d'être, qui est en train d'être édifié, là. Voici son siège, là. Donc, ça, c'est officiellement la première rue à la baie du Roi. Et ça, c'est le Quai Bissi. Et là, derrière, vous savez déjà, ce sont les logements là-bas, le bâtiment qui est là-bas. C'est le logement. Le Quai Bissi et notre humeur de bureau. Donc, ça, c'est vraiment officiellement la première rue à la baie du Roi. Il y avait quelque chose un peu qui me taraudait l'esprit avec le bâtiment. Je me posais la question, mais tiens, ils vont garer les voitures ou le parking, etc. Je me posais vraiment la question parce que je n'ai pas vu. Finalement, j'ai découvert qu'ils ont un parking souterrain. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc, la famille, je vais vous parler du parking. Voici le parking souterrain de ce bâtiment, le bâtiment résidentiel. Je pense que tous les bâtiments qui sont là ont des parkings souterrains sauf l'immeuble de la FG sur le parking souterrain. Donc, la famille, il ne me reste qu'un projet, un dernier projet qui s'était en ce moment en cours, qui, on va dire quoi, qui doit être lancé à la baie du Roi. Vraiment, que j'ai hâte de voir être réalisé. à tout de suite, on va en parler de ce projet-là. Donc, la famille, le dernier projet le plus excitant, c'est celui-ci. Donc, comme je vous disais, le dernier projet le plus excitant, c'est celui-ci. Et ça se passe à la partie sud de la baie du Roi. Donc, la construction d'un parc d'attraction. Vraiment, c'est super cool, en fait. C'est une super nouvelle parce que ça va permettre aux habitants et aux jeunes de se distraire. Donc, il y a eu beaucoup de talks, donc, beaucoup de parler entre le général Apotumbo avec un certain nombre d'investisseurs au sujet de la création d'un parc. Et je pense qu'ils ont choisi ce site-là pour édifier ce parc-là. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour les progrès de la baie du Roi. Donc, j'essaie un peu de couvrir un peu tout ce qui se passe en ce moment. Bon, s'il y a d'autres choses, n'hésitez pas à contribuer à travers les commentaires. Ciao, à la prochaine. C'était Lula, les vieux biandons. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Merci. Ciao.